Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, donc on est bien le 12 août. 12 août c'est la date à laquelle j'avais annoncé mon prochain défi. Alors voilà, je suis Julien Perez, je suis explorateur du potentiel humain. Ben voilà, regardez, aujourd'hui je suis à Val-de-Nise, un lieu magique, un lieu préservé, idéal pour se ressourcer. Et d'ailleurs c'est ici que je vais faire mes prochains stages, mes prochaines formations, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Et donc, aujourd'hui prochain défi, donc après avoir gravi le Mont Blanc, l'élément terre, après avoir traversé la manche à la nage, l'élément eau, aujourd'hui on passe au feu avec la pyrobatie. Ok, donc pyrobatie, est-ce que tu as trouvé ce que voulait dire ce terme-là ? Alors pyrobatie c'est du grec, pyro c'est le feu, baptis bataigne c'est la marche, c'est la marche sur le feu. Donc aujourd'hui j'ai marché sur le feu afin de relever cette expérience, ce défi personnel et voir effectivement si l'être humain a un potentiel inné qui permet déjà de marcher sur le feu sans forcément passer par des rituels ou autres préparations. La marche sur le feu, elle vient d'Inde, les premières traces de marche sur le feu ont été relevées à peu près à 1200 avant Jésus-Christ, c'est un rituel de purification à la base. Ça a été importé aussi après la Réunion et dans d'autres civilisations. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui c'est tout ce qui est fait autour de la marche sur le feu, notamment dans les stages et les séminaires de développement personnel. Et voilà, scientifiquement ça s'explique, d'accord, sans passer par d'autres types de rituels. Et la marche sur le feu est possible parce qu'il y a un écart en fait en termes d'inertie thermique au niveau du charbon. Là le charbon, on va faire du feu aujourd'hui, je pense qu'on va arriver entre 600 et 800 degrés, je ne sais pas. Donc on va marcher là-dessus sur des braises entre 600 et 800 degrés. Si on fait la même chose sur de la pierre ou du métal, on se brûle à coup sûr parce que le métal par exemple est un très bon conducteur thermique. Ce n'est pas le cas du charbon de bois. Donc c'est parce qu'il y a cette différence d'inertie thermique qu'en fait la marche sur le feu ou sur les braises est possible. Alors en avant de descendre pour préparer la pratique, la pyrobasie, juste j'aimerais apporter une précision sur comment j'aborde tous ces défis et notamment celui-là. Je ne suis pas dans une recherche ou dans une addiction à l'adrénaline ou dans une recherche de faire toujours plus loin, plus haut, toujours plus fort, ce n'est pas ça. Je suis dans une démarche expérimentale, d'accord. Je recherche à comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne l'individu, quelles sont les clés qui permettent d'activer le plein potentiel, d'accord. Et tout ça, ça me permet en fait après de le transmettre au plus grand nombre vers les formations, les séminaires, les coachings et autres. Donc là aujourd'hui, c'est la marche sur le feu. Et comment j'aborde la marche sur le feu ? Je l'aborde sans aucune préparation. C'est-à-dire qu'en fait, scientifiquement, il n'y a pas de risque de brûlure, scientifiquement, en théorie, il n'y a pas de risque de brûlure, ok. Cependant, il y a énormément de peurs, de doutes et de craintes qui font que ça bloque la pratique et la réalisation de ce défi-là. Il y a des approches différentes par rapport à la marche sur le feu, notamment en termes de préparation avant la marche sur le feu. Donc avoir un état de transe, avoir un état modifié de conscience, etc. Différentes pratiques qui permettent cela. Donc cela peut être par la prise de produit, par des chants particuliers, par du tambour ou autres appareils qui font des vibrations. Cela peut être avec des méthodes de respiration particulière ou de méditation, etc. Bref, tout cela. Avant et après, cela permet, soi-disant, de marcher sur le feu, d'y arriver en faisant cela. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait sans préparation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas préparé avant, dans les jours avant, à marcher sur le feu. Je n'ai rien fait de particulier. Et aujourd'hui, je vais marcher sur le feu comme cela, sans aucune préparation. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'individu puisse bénéficier de son plein potentiel. C'est-à-dire qu'il a en lui, en lui-même, à l'intérieur de lui, le plein pouvoir, la puissance. D'accord ? Si je crois, si j'ai la croyance, si je cultive la croyance que, pour marcher sur le feu, il faut faire un protocole avant bien particulier, eh bien, ce pouvoir-là, cette puissance-là, elle n'est pas en moi, elle est dans le protocole. D'accord ? Ou dans l'instrument de musique, ou dans autre chose. D'accord ? Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse d'expérimenter. Et les clés que je cherche à mettre à disposition du plus grand nombre, c'est ça. C'est comment faire pour réintégrer en soi tout le pouvoir qu'on a perdu, qu'on met à l'extérieur de nous, en différents protocoles, produits, objets, etc. Allez, c'est parti, on descend et on va faire étape par étape ensemble. Je suis aussi novice que vous là-dedans et je ne sais même pas ce que ça va donner, mais on va le faire ensemble étape par étape. Allez, à de suite. Allez, donc déjà, la première étape, c'est de déterminer la distance. Donc là, on va faire à peu près 5 mètres, un tapis de brève de 5 mètres sur 80 cm de large. C'est parti. Voilà, donc juste 5 mètres. Et ensuite, on va ratisser avec ce type de râteau pour enlever toutes les feuilles qu'il y a par terre et également les cailloux parce qu'en fait, si les cailloux chauffent avec la braise et qu'ils se mélangent à la braise et que moi, je marche sur les cailloux, je ne vais pas vraiment me brûler. Donc, il faut vraiment qu'il y ait uniquement du charbon et pas de cailloux. Donc, on ratisse, on enlève les cailloux et les feuilles. Alors que les feuilles, il y a un peu de vent et donc, du coup, si le vent emporte les feuilles qui brûlent, du coup, ça peut mettre un peu l'incendier autour, même si j'ai prévu un tuyau de rosage à côté. Donc, le petit bâton au début, c'est le point de départ. Là, il y a 5 mètres ratissés où on enlevait toutes les feuilles qui traînaient, enfin, le plus gros et également les cailloux. Et puis là, jusqu'à ce bâton qui est par terre là. Donc, ça fait 5 mètres. Voilà, dans un cadre qui est assez sympa. Bon, j'ai quand même prévu, regardez, le tuyau de rosage, le charbon qui va avec, le grill pour la riade et le râteau plus la perche. Ok, donc maintenant, on va mettre un coup d'eau tout le tour. Alors, j'arrose pas là où je vais marcher, mais la végétation qui a tout le tour. Ça permet de coller les feuilles. Donc, là, on a le grill par terre. Je vais mettre une boule de papier journal dessous. Voilà. Et après, je vais mettre le charbon sur le grill. Ça permet d'avoir une ventilation de l'air qui va être pas super dessous. Donc, ça va activer la combustion du charbon. Et voilà, on en est là. Donc, là, il y a un sac entier sur le grill et à côté, il y a un tas avec deux sacs de charbon déjà. Il y en reste encore un à brûler. Bon, c'est pas le plus simple à faire prendre 5% le charbon. Donc, du coup, j'ai mélangé avec des pompes de PNA pour faire monter la température plus rapidement. Et puis, voilà, on est bien parti, là. Et voilà. Donc, dernier sac. Donc, ça fait un joli petit tas de charbon. Puis, on voit qu'il y a déjà du charbon qui est incandescent. Alors, attends, je vais prendre le thermomètre. On va voir combien c'est. Donc, charbon incandescent. Ah, donc, 527 degrés. Je crois que c'est le maximum, là. Je crois que le thermomètre, il ne comprend pas ce qui se passe. D'habitude, il mesure la température froide pour aller bien froid pour la manche. Là, je crois qu'il n'arrive pas. H1. Je crois que c'est peut-être trop chaud. Donc, là, en fait, le sac, le sac de charbon, il a 58 degrés. Et là, le charbon, là, c'est trop chaud, il n'arrive pas à le mesurer. Par terre, donc là, on est à 100, 600, 200 degrés, 240. Là, plus on va vers le rouge, et là, donc, je pense qu'on a dépassé les 600 degrés. C'est dommage qu'il n'arrive pas à avoir une température. 300, 400, voilà. 500, là où il y a la flamme. Ouais, bon, on a dépassé les 500 degrés, c'est pas mal. Alors, une chose aussi qui est très importante, là, déjà, je ressens la chaleur, ça crame les poils. Un truc important également, c'est de récupérer le grill. Ça brûle. Donc, le fer est quand même beaucoup plus conducteur thermique. Voilà. On va récupérer le grill. Après, on va bien nettoyer avec du papier journal. Ça, c'est affaire de la braise. Après, derrière, on va faire des petites grillades et des petites brochettes, et ça, c'est très important. Voilà, on a quand même un très beau tapis de braise. rien de quoi faire. Donc, il faut quand même bien le laisser chauffer en tas, le charbon, et là, vous voyez, il devient tout rouge, c'est bien qu'en descend. Il faut bien le laisser chauffer parce que, comme il a une conductivité thermique assez faible, sinon, quand je vais l'étaler, il n'y aura pas de la braise chaude partout. Donc, il faut bien le laisser en tas, échauffer progressivement. Ok, donc maintenant, on va prendre le râteau, on va étaler les braises et faire un tapis uniforme sur 5 mètres. J'ai peur de ne pas avoir assez de charbon, on va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas avoir plutôt 5 mètres, je vais avoir 2 mètres. Je ferai des allers-retours. C'est 580, la plus haute température que j'arrive à prendre et après, ça bloque. Le taromètre, il n'y a pas si haut. On va faire de la braise, on va faire du riad. Ça reste également la preuve que c'est bien chaud. Voilà, donc les brochettes et les saucisses qui vont cuire sur la braise sur laquelle je vais marcher. Voilà. Donc, on vérifie la température de la braise, on est allé de 300 degrés à peu près. Voilà, 400, 500 des endroits, ça varie en fonction des morceaux. Bon, voilà, donc on va mettre un petit coup de pelle pour aplanir, éviter que des morceaux de charbon se collent sous mon pied. Là, on voit, il y a encore des zones incandescentes et puis après, on traverse et puis on finira de faire faire ça plus tard. Bon, concrètement, quelques secondes avant la marche sur le brasier qui est derrière, sur les charbons, incandescent. Donc, quand j'ai fait la manche, le défi, il était physique. Comme j'expliquais à tout le monde, le plus compliqué, ce n'était pas le physique, c'était le psychologique. Tout le monde me disait, oui, mais quand même, il faut savoir nager, tu t'es entraîné, etc. La marche, la plupart des personnes que je connaisse savent marcher, sauf ceux qui sont en fauteuil et que je salue d'ailleurs, mais marcher, tout le monde est capable de le faire. D'accord ? Donc, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème physique ni physiologique, d'accord ? C'est juste un problème psychologique. Là, le blocage est psychologique et concrètement, croyez-moi, là, je balise un peu. Je suis à quelques secondes de marcher sur les braises, j'ai peur, j'ai plein de croyances qui me viennent me bloquer et le blocage, là, il est psychologique. Alors que, rationnellement, on sait que ça passe, il y en a qui l'ont fait, il n'y a pas forcément d'accident à chaque fois, etc. Donc, c'est faisable, le blocage est psychologique. Et là, dans ce sens-là, vont mes recherches. Et donc, toujours pareil, sans préparation, sans faire un AK avant ou de méditation ou autre chose, juste, on passe comme ça et juste, le mental, il est prêt. Il faut qu'il soit prêt instantanément, dès que le flak et le doigt, il faut être à son plein potentiel. C'est ça, l'objectif. Bon, allez, la pression, j'ai une pression de dingue là. Là, je suis tout seul à la pampard, regarde ça, tout seul. Voilà, peinard. Et je vais marcher sur les braises. Bon, j'étais parti sur 5 mètres. Là, j'ai 2 mètres, 2 mètres 30. Allez, on se concentre minimum. Je vais te faire une vue par-dessus là. Attends, j'ai oublié de taper avec la pelle. Tudududu. Donc là, l'idée, c'est de tasser les petits morceaux pour avoir un tapis uniforme. Donc, on tasser les petits morceaux pour avoir un tapis uniforme. Comme ça, quand tu marches dessus, sur les braises, les petits morceaux se collent pas aux pieds. D'accord ? Là, l'enjeu, c'est d'avoir un temps de contact très faible avec les braises sans courir sur les braises. Voilà. Donc, en fait, le fait de tasser comme ça, ça permet du coup que les petits morceaux restent dans le tapis de braises et se collent pas sous les pieds après. Allez, donc on est parti. On est parti. je me concentre. J'arrête de parler. Je mets le truc. Comme toi, tu vois, quand je marche, tu vois comme ça, voilà. Tu me vois et quand je marche sur les braises, ça va réaliser son trucage. Et j'y vais. Allez, je me concentre. C'est parti. un peu de visualisation. là. Putain. Allez. premier passage. Alors là, je fais le retour. Le retour, c'est cadeau, c'est spécial pour Arnaud, chasserie, pour ta dédicace, pour ta prochaine réussite, future réussite, sur l'aller-retour de la manche. Moi, je fais l'aller-retour sur les braises, c'est pour toi, c'est cadeau. Vous voyez, vous voyez ? Et c'est parti. Allez, je fais le trippé, là. Donc, sans préparation. Putain, ça passe sans préparation, c'est un truc de dingue. Parce que vous imaginez, que ça vire. Donc là, je me frotte les pieds parce que j'ai senti qu'il y avait une petite braise qui s'était collée sous mon pied. et du coup, voilà. Il fallait que j'aille décolle sinon, s'il reste en contact avec le pied, ça va me brûler. Allez, c'est reparti. Voilà. Je vais faire moonwalk. Non, je n'ai pas blessé. Allez, dernière pour la route. Et après, on va tester vraiment si c'est encore chaud. Parce qu'autant, ça fait deux heures que j'ai éteint le feu et que du coup, c'est encore froid. Donc, c'est parti. On marche. Allez, belle. Alors, je vais laisser tourner le truc comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de trucage. Alors, attends, je vais juste récupérer le téléphone. Ça va simple. Voilà. On va reprendre le papier, le papier journal. Le papier journal. On va voir si c'est toujours chaud. En gros, je fais le cas de ne pas me brûler. Donc, c'est l'endroit où j'ai marché. D'accord. Là, il y a encore de la chaleur. On va prendre le thermomètre. On va voir à combien c'est. Le thermomètre. Thermomètre, thermomètre. Il est là. Donc, au niveau du thermomètre, on en est où ? Voilà. Donc là, on a 200 degrés. Bon, 340. Voilà. Tu le vois ou pas ? Voilà. Je ne sais pas. Je n'arrive pas forcément à bien cadrer le truc. Voilà. J'espère que ça marche. Ça varie en fonction des charbons. Effectivement, il y en a qui sont à 400. Il y en a qui sont à 150. D'autres à 200. Là, celui-là, il est à 165. Le dernier. Bon, tu vois, dès que je souffle, c'est encore du charbon qui est rouge. Voilà. Je pense que, voilà, tu vois. Donc, ben ouais, c'était encore chaud. Je suis trop content. Alors, je voulais juste revenir sur l'expérience que j'ai faite hier de marcher sur les braises. Mon cerveau ne l'accepte toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, depuis hier, je m'invente des excuses, des explications rationnelles qui expliqueraient pourquoi j'ai réussi, tu vois, en disant, voilà, les braises n'étaient pas assez chaudes, j'ai eu de la chance, enfin, je ne sais pas, tu vois. Mais bon, ça vous rejette l'expérience parce que ça sort trop de mes zones de croyances. Moi, j'ai fait l'expérience pour découvrir des choses et pour tester, je n'étais vraiment pas sûr du résultat. Et là, de voir que c'est possible sans aucune préparation, ça casse quand même pas mal de croyances que j'avais sur la préparation mentale et tout ça. Ça remet quand même beaucoup de choses en question. Et du coup, c'est rigolo parce que vu que ça sort complètement de mon champ de croyances que j'avais, du coup, mon cerveau, depuis hier, il me met le doute en disant, non, non, mais ce n'est pas normal, ce n'était pas assez chaud. Alors que je regarde encore la vidéo tout à l'heure, on voit bien qu'à la fin, les braises, elles sont incandescentes. Enfin, voilà, c'est juste pour partager ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu passes un cap et que tu bouges ta zone de croyance, c'est tellement énorme que même des fois, ton cerveau, il refuse d'y croire. Et du coup, il se trouve des excuses pour rationaliser la chose alors qu'il faut juste accepter, je pense, ce qui est. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez envie de venir découvrir l'ensemble de votre potentiel et développer votre potentiel et être plus performant dans votre quotidien, je vous invite à venir visiter le site julienperes.com et à venir assister à mes conférences ou à mes séminaires. À bientôt, ciao.